Bonjour, chers amis, bonjour le bonheur. Aujourd'hui, vous trouvez une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment le chapitre non complexe. Dans cette vidéo, j'ai hâte que vous puissiez de vous abonner à résoudre une équation d'avancée. Alors, il est parfois posé comme question de démontrer qu'il résiste un nombre réel en alpha solution de l'équation. Plusieurs élèves n'arrivent pas à trouver le mécanisme. C'est très simple. Résoudre une équation d'avancée n'est pas une mince affaire. Il faut être concentré sans toutefois ne pas oublier ainsi de moins. Chers amis, faites beaucoup attention. Nous allons en avant de commencer cette vidéo, remercier Idriss pour avoir envoyé de l'argent pour acheter la caméra et aussi d'autres choses. Alors, merci encore à tous les abonnés qui continuent toujours à me faire des dons. Je suis fier de vous. Si ce n'est, je vais commencer à vous apprendre à résoudre une équation d'avancée. Chapitre, non complexe, résolution d'équation d'avancée, P de z égale à 0, si on entend que z plus or a plus qu'id, le facteur de az au carré plus 2 z plus c égale de 6 à 0. Chers amis, exercices, soit P le polonome définit par P de z égale à z au plus ou moins le facteur de 11 ans plus or 2 z au carré plus 2 au facteur de 17 plus c égale de 7000 z moins 40. 1. Demontre que qu'il existe un nom réel à l'alpha solution de l'équation et P de z égale à 0. Détamine le polonome Q tel que P de z égale à 7 moins alpha Q z et résoudre danser l'équation P de z égale à z. Chers amis, lorsque vous rencontrez cette question de deux contrées qui existe un nom réel à l'alpha solution de l'équation P de z égale à 0 est très facile. Dans un premier temps, remplacer partout, vous voyez z par alpha. Vous remplacez tous les z par alpha et vous posez que P de alpha égale à 0 est très facile. Chers amis, remplacez tous les z par alpha. Chers amis, nous avons encore commencé la résolution des E-MSI. Ici, nous avons encore le polonome P. Ici, nous avons encore l'information principale. P des S égale à 0 au Q moins 11 plus 2 000. 0 au carré plus 2 facteurs de 17 plus 7 ou 0 moins 42. Chers amis, nous allons encore répondre à cette motivation. Deuxièmement, il existe un nombre réel alpha solution de l'équation. Et les patients, nous allons demander de couper les z par alpha. Chers amis, si vous rencontrez cette question, ne se laissez pas. Cela revient à remplacer tous les z par alpha. Et poser P de z par alpha. Alors, désormais, égale à P de alpha qui est égale à 0. Tous les z situés dans le sujet doivent être remplacés par alpha. On a encore P de alpha égale à 0. Et ils vont m'addire alpha au Q moins 11 plus 2 000 alpha au carré plus 2 facteurs de 17 plus 7 000 alpha moins 42. Dans ce cas-là, si P de alpha est égale à 0, c'est que l'équation est là égale à 0. On a alpha au Q moins 11 plus 2 000 alpha au carré. Et là, on aura plus 2 facteurs de 1 alpha avec 17 alpha. Encore, plus 7 000 alpha moins 42 égale à 0. Nous allons faire un peu le signe moyen qu'on aura alpha au Q moins 11 au carré au carré. Et là, moins 2 000 alpha au carré. Et là, on a plus sur 34 alpha. Là, 2 fois 17 fait 34 alpha. Par exemple, 2 fois 7, on fait 14 I alpha moins 42 égale à 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc cibler toutes les écritures qui ne possèdent pas I à un côté. On a alpha au Q, on a moins 11 alpha au carré, on a plus sur 34 alpha, et on a là moins 4. Nous allons cibler toutes les écritures qui possèdent I. On aura ici moins 2 I alpha au carré. Après, ici, on aura plus sur 14 I alpha égale à 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir alpha au Q, moins 11 alpha au carré, plus sur 4 alpha, moins 42. Et là, nous mettons un I en facteur. I fois combien on obtient moins 2 I alpha au carré. On aura donc ici moins 2 alpha au carré. I fois combien on aura 14 I alpha. I fois plus sur 14 alpha. Une fois que c'est fait, égale à 0. Alors, une fois que vous allez donc trouver ces différentes écritures, vous allez donc avoir, par la suite, si P de alpha égale à 0, ça sous-entend que la partie réelle de alpha égale à 0 est la partie imaginaire de alpha égale à 0. C'est cette propriété, là-bas, nous allons donc encore utiliser. Si P de alpha égale à 0, c'est-à-dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc, si P de alpha égale à 0, quelle est la partie réelle ? La partie réelle, on a alpha au Q. On a alpha au Q. La partie réelle, on a moins 11 alpha au carré. On a plus 24 alpha. On a moins 42. Ça, c'est la partie réelle, égale à 0. Quelle est la partie imaginaire ici ? On a moins 2 alpha au carré plus 14 alpha égale à 0. Parmi ces deux expressions, nos deux, astéris et astéris sont deux. Quelle est l'équation plus facile à déterminer alpha, cher ami ? Parmi les deux écritures, quelle est l'équation plus facile à trouver alpha ? Nous remarquons que c'est l'équation avec astéris, astéris. Alors, l'équation astérisant, astérisant, nous donnons moins 2 alpha au carré plus 14 alpha égale à 0. Nous allons donc soit utiliser le discriminant, nous souhaitons utiliser la forme factorisée. Par factorisation. Parmi les deux écritures, quelle est l'équation plus facile à trouver alpha ? Alors, nous allons donc factoriser tant d'étants alpha en partenaires. Alpha multiplié par moins 2 alpha, on obtient moins 2 alpha au carré. Alpha multiplié par plus 14 autres, on obtient encore 14 alpha égale à 0. Par la suite, nous obtenons alpha égale à 0. ou moins 2 alpha plus 14 autres, on obtient moins 2 alpha qui est égal à moins 14. Du coup, moins à gauche, moins à droite, on aura 2 alpha qui est égal à 14. Donc, alpha est égal à 14. Donc, alpha est égal à 16. Ici, on a trouvé deux valeurs de alpha. Lorsque vous trouvez les deux valeurs, vous prenez la première valeur et vous essayez de la remplacer dans la première écriture appelée astérisque. L'écriture finalement vous donnera à 0, alors que c'est une alpha qu'il s'agit. Comme possible. Ici, vous avez donc droit. Remplacez maintenant alpha par 0 dans un premier temps. Vous bénéficiez si vous trouvez, donc 0. Remplaçons, alpha égale à 0 dans astérisque numéro 1. L'astérisque numéro 1 est égal à alpha au vu, moins 11 alpha au carré, plus 14 alpha, moins 42. Et nous allons vérifier si nous trouvons 0. Et nous trouvons 0, remplacez maintenant alpha par 0. 0 au vu, moins 11 fois 0 au carré, plus 14 fois 0, moins 42. 0, 0, 0, il reste encore combien de minutes ? Cette écriture est différente de 0. Alors, alpha égale à 0 n'est pas solution. Alpha égale à 0 n'est pas solution de l'équation. Si alpha égale à 0 n'est pas solution de l'équation, il est impératif que ce soit le deuxième. Alors, on aura donc alpha au cube, moins 11 fois alpha au carré, plus 14 alpha, moins 42. Nous allons donc encore remplacer ici, nous allons encore remplacer ici, alpha par 7. Et nous allons essayer de voir si nous trouvons encore ce 0. On aura, ici, 7 au cube, moins 11 fois 7 au carré, plus 14 fois 7, moins 42. A l'aide de la carte par 8, nous trouvons effectivement 0. Ce qui sous-entend que alpha égale à 7 est solution de l'équation P de alpha, qui donnera encore 0. Quand on a remplacé alpha par 7, on a coupé 0. En conclusion, nous avons donc dit que la solution pour le nombre réel alpha est 4. En conclusion, le nombre réel alpha est 16. Du coup, nous avons encore alpha par 7, qui s'appelle 7. Du coup, P de 7, nous donnera encore 0. Nous allons poursuivre ou dire que la question 2 déterminant le polynome Q tel que P de z égale à z. L'écriture doit à présent porter le nom de U de z qui doit être un polynome de degré de 2, c'est-à-dire az² plus bz plus c. Du coup, remplacer notre alpha à partir de cet instant par 7, notre écriture deviendra P de z égale à z moins notre z0. C'est à dire quoi ? Si l'on peut appeler ici, quelque chose de z, c'est le z0. Et notre z0, pour dire que l'on est le plus 7. Et là, remplacer plus de z par son équivalent az² plus bz plus 6. Et résoudre l'équation tout en faisant développement membre par membre. Alors, chers amis, vous allez suivre comment l'on va essayer. Alors, le développement membre par membre va avoir cette information, celle-là. C'est le z0, celle-là, 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 celle-là. On aura P de z égale à z fois az². Cari, on aura az². Z fois bz, on aura bz². Z fois c, on aura cz. Moins 7 fois az², on aura moins 7 az². Moins 7 fois bz, on aura moins bz² avec la multiplication de plus 6. Moins 7 fois ça, on aura plus ça, c'est quoi bz². P de z égale à 7 az³ plus bz² plus cz moins 7 az² moins 7bz moins 7c. On va aller additionner à 7c. Une fois que c'est fait, ici, on aura beaucoup moins. Attention. C'est dans ce cas-là que l'on a 7 aussi. Parce qu'on a moins 7 fois. Une fois que c'est fait, on aura, dans la nouvelle égouture, autant d'égouvants. Les l qui ont un peu plus grand degré ensemble. Az au cuivre, plus bz² moins 7az² plus cz moins 7bz. 7bz et là, moins 7c. Nous allons donc avoir bz égale à a. Z au cuivre. Et là, z² croit combien on retient zb. Z² croit combien on retient moins 7a. Alors, ici, on aura plus z. Z fois combien on retient moins 6z. Z fois combien on retient moins 7bz. Et là, moins 7c. Ici, par identification. Nous allons identifier. A, c'est le nombre qui se trouve devant z au cuivre. A est le nombre qui se trouve devant z au cuivre. C'est combien? B, moins 7a. B, moins 7a. Et le nombre qui se trouve devant z au cuivre. On l'aura donc encore. Mouin. On l'aura, j'en. Mouin. Deux. C, moins 7d. Et le nombre qui se trouve devant z. Deux fois. Z. 34. Deux fois. Deux fois 17. 34. Deux fois 7. 14. Et le dernier. C. Avec, moins 7 là. Et le nombre qui se trouve devant z. Moin. 42. On l'aura. A. Qui est égal à 1. C. Égal à. Moin 42. Sur. Moin 7. Et là, on va remplacer le 1 par 1. On l'aura. B. Moin 7. Faut un mot 1. Qui est remplacé par 1. Égal à. A. Moin 11. Moin 2. On l'aura. Par la suite. A. Égal à 1. B. Moin 6. Égal à. Moin 11. Moin 2. C. Égal à 42. Sur. 16. A. Égal à 1. B. Égal à. Moin 11. Moin 2. Plus 7. C. C multiplie de 7 et 7, on aura donc encore 6, c'est 6 x 4 x 7 qui nous donne notre terme de nouveau. Alors, on aura A égale à 1, B égale à moins 11h, plus 3, plus 7, on aura donc encore moins 3, plus 1, on aura notre terme moins 4, moins 2. Pour C égale donc à 6, A égale à 1, B égale à moins 4, moins 2i, et C 6. Nous allons encore déterminer l'équation dans P de Z, suivi à 10. Alors, A égale à 1, B égale à moins 4, moins 2i, et C égale à 6. Notre P de Z, qui est sur la forme Z moins 7, facteur de A, Z carré, plus B, Z, plus C, va donc encore s'écrit P de Z égale à Z moins 7. Et A, barré de la planète, C passant en valeur. Un, Z carré, B passant en valeur, plus facteur de, moins 4, moins 2 de Z. 7 et c'est plus 1, 6. Dans ce cas-là, on obtient P de Z égale à Z moins 7, Z au carré, plus moins 4, moins 2, Z plus 6. Au du moins, si vous pouvez sortir ici, moins, on aura P de Z égale à Z moins 7, Z au carré, moins 4, plus 2, Z plus 6. Chers amis, voici donc l'équation. Nous avons donc dit, en conclusion, que Z est égale à Z au carré, moins 4, plus 2, Z plus 6. Nous allons donc encore vous répondre à la dernière question du sujet qui demande de résoudre C l'équation P de Z. Il s'agit de la question 3. Résoudons dans C l'équation P de Z. Alors, si l'équation P de Z égale à 0, quelle est l'équation P de Z égale à 0 ? Équivaut à son expression trouvée, tout juste. Z moins 7, facteur de Z au carré, moins facteur de tasse, plus 2i, Z plus 6, égale encore à 0. Nous avons donc éduit P de Z égale à 0 et qui vaut à 0 moins 16, facteur de Z au carré, moins facteur de tasse, plus 2i, Z plus 600, égale donc à 0. On aura Z moins 16, égale à 0, ou Z au carré, moins 4, plus 2i, Z plus 6, égale donc à 0. On aura Z ici, que je vais donner comme égale à 0, et je vais résoudre comme égale à 6. O, là, je vais donc passer par le discriminant B au carré, moins 4ac, avec A égale à 1, B égale à A, moins 4 plus 2i, et C égale à 6. Dans ce cas-là, notre discriminant deviendra moins 4 plus 2i, qui est au carré, moins 4, fois non A, et fois non C. Ici, on aura discriminant, le carré va faire disparaître au signe moins, on aura d'accord, 4 plus 2i, toujours bénéficier au carré, le carré va faire disparaître au signe moins, et là, moins 24. 14 fois 600, on refait vers 4, avec le signe moins. Ici, on a une identité égale, de 15 égale à 2i, plus 2 fois A, fois B, plus 1, B égale à 2i, moins 24. Chers amis, suivez attentivement comment on a posé de vos carré. Alors, le discriminant, ici, fait 16, et là, 2 fois 4, ça fait 8 fois 2, ça fait 16, ok. Et là, on a moins 4, et là, on a moins 24. On voit donc, dans ce cas-là, 16, moins 4, moins 24, plus 2, 16 et demi. Simplement, donc, chers amis, nous allons donc avoir, on a 16, et ici, on a moins, et on offre le résultat, fait 20, 8. Puis, on a 16, 8. On aura, d'après mon calculant, moins 12, 816. Le discriminant, ainsi coupé, le discriminant, est sous la forme partie réelle et partie imaginaire. Lorsque le discriminant est sous la forme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, alors, en conclusion, il faut calculer d'encore le module. Dans ce cas, nous avons signifié, calculons, le module de 30. On a le module de 30, égale à module de moins 12, plus 16, plus 16, plus 10. Dans ce cas, on a encore le module de 30, égale à la racine carrée de moins 12, ok, niveau carré, plus 16, niveau carré. Dans ce cas, l'on obtient, comme la racine de moins 12, alors, une fois que vous avez utilisé votre catégorie calculée, vous trouvez d'encore 2. Alors, qu'est-ce que nous devons dire ? Discriminant a été tombé et l'on a mentionné que c'est feu. Une fois cette équation établie, on va dire soit Alpha égale à x plus y, puis non, racine, carré, 2, 3, 2. On a Alpha au carré égale à 3, 2. Impliquant le système d'équation suivant, Alors, nous allons donc avoir Alpha au carré égale à 1, 2. On est donc à x au carré plus y au carré égale à module et x au carré moins y au carré égale à la patine bien et 2x y égale à la patine imaginaire. Ce qui va impliquer Alpha au carré égale à 1, 2. Ce qui va impliquer Alpha au carré égale à 1, 2. x au carré plus y au carré égale à le module. Vous pouvez trouver ever. Et x au carré moins y au carré égale à la patine bien. La patine bien est Moins de la patine bien. Moins de la patine bien. Moins de la patine bien. Et là, que x y égale à la patine imaginaire égale à 16. Du coup, Alpha au carré égale à 1, 2. On a x au carré plus y au carré égale à 20. Et là, on a x au carré moins y au carré égale à moins 12. Et là, le 2 passe au déluminateur là. On a x y égale à 1, 16 aussi 2 qui nous donne 8. Nous avons montré notre équation 1, 2 et 3. Alors, nous sommes en train de déterminer les racines au carré. Dans ce cas-là, on nous a 1 plus 2 qui signifie x au carré plus x au carré plus y. plus y au carré moins y au carré égale à 20 moins 12. x au carré plus x au carré, nous donnons 1 plus 2 équipaux à 2x au carré qui est égale à 14 moins 12. Il resterait encore 10. x au carré égale encore à 1, 2 ou x au carré égale encore à 4. en divisant la haut par 2 et en bas par 2. On aura donc encore x au carré moins 4 égale à 0, donc x au carré moins 2 au carré égale à 0. On a donc encore x1 moins 2, qui va faire x 2 moins 1. Alors, additionné à 2 égale à 0, on a x2 égale à 2 pour x2 égale à moins 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc procéder avec la même image m moins 2 à présent. On aura x au carré plus 1 moins x au carré, et là y au carré moins y au carré. Alors, c'est ce qui donne notre information suivant, 20 moins moins 12. On aura là notre information 0, et là notre information de y au carré qui est égale à 20 compléter à 12. 2y au carré est égale à 32 pour y au carré égale à 32 divisé par 2. Du coup, 1 moins 2, moins 2 nous donnera encore 2y au carré que l'on avait mentionné 32, et y au carré que l'on avait mentionné 32 divisé par 2, qui donnait encore 16. On aura donc y au carré égale à 16. Du coup, y au carré moins 16 égale à 0. On aura y au carré moins 4. On aura y 2, et il y a encore à moins 4. Alors, chers amis, nous allons encore prendre notre hypothèse appelée 3. 3 sous-entendent que x, y égale à 8. Et la réponse coupée est supérieure à 0. Donc, x et y ont le même signe. Par conséquent, les racines carrées sont alpha 1 égale à, si les deux sont supérieurs à 0, vous prenez un x positif et un y positif. Alors, on aura 2 plus 4y. Car y se trouve proche de y. Et alpha 2 égale à moins 2, et là, moins 4y. Chers amis, voici donc les racines carrées. Nous allons, après la racine carrée, trouver maintenant la solution de l'évasion. Alors, nous allons trouver les solutions. Pour ce faire, on va utiliser la propriété z1 égale à moins 2, plus alpha 1, sub 2, ça. O et z1 égale à moins 2, plus alpha 2, sub 2a. Nous allons trouver ensuite z1 égale à moins 2, plus alpha 1, qui est égale à 2, plus 4y, sub 2 fois l'or a. De l'ordre discriminant, on va trouver 1. On a z1 égale à moins 2, plus 4y, plus 2y, plus 4y, sub 2. Z1 égale à moins 2, plus 2, je donne 6, 2y, plus 4y, qui est égale à moins 2y. Je fais la même chose pour z2. Z2, j'aurai moins 4, moins 2y, et là, moins 2, moins 4y, sub 2 fois l'or a. On va z2 égale à plus 4, moins 4y, sub 2 fois l'or a. Et là, moins 2, et là, moins 4y, sub 2. On aura z2 égale à 14, moins 2, on aura encore 2. 2y, moins 4y, on aura moins 2y, sub 2. Z2 égale à moins 1y. Nous avons dit que l'ensemble des solutions de PDZ est solution dans C égale à 1y. La première, nous appelait z0. Deuxième, c'est 1. Et troisième, c'est 1. Suivez, nous allons passer les thèmes par les mêmes. Alors, solution dans C égale à la première solution trouvée était 7, appelée z0. La deuxième solution trouvée est 3 plus 3y. Et la dernière solution trouvée est 1. Chers amis, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Résolution d'équations, tout en sachant que nous avons montré que alpha était solution et l'équation. Si c'est égoutique, je n'ai pas besoin de venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501